Du bambou, plein de bambou. Alors, Tony Moran, lui, il sélectionne un bambou très spécifique qui sert à l'architecture. Ils en font des ponts, des écharpeaux d'âge. C'est vraiment dans les matériaux. Donc, c'est parmi les bambous les plus robustes. Donc, dès le départ, il a l'idée de défibrer le bambou. Alors, il ne prend pas des bambous frais comme ça. Il prend des bambous qui ont été séchés, qui ont pratiquement un an et demi de stockage et tout ça, qui sont gros comme ça, qui sélectionnent. Et après, il en tire comme si on passait le rabot des fibres. Et ces fibres, il va travailler un peu comme on travaille le carbone en croisant les fibres pour que ça soit plus résistant. Un peu, on rentre dans le monde du vélo et des contraintes du vélo. Et ce qui est assez impressionnant dans le bambou, c'est qu'on peut, et dans le composite surtout, c'est que beaucoup de gens peuvent penser que c'est trop souple. Or, justement, comme il compose la sélection, il sélectionne ses diamètres de tube, puisqu'il peut vraiment les sélectionner au millimètre près, on fait un cadre qui a du rendement et qui a de l'amorti par la matière de la cellulose, du bois et tout ça. Donc, Tony Morvan, ici, il stratifie les haubans, comme la technique du bois. Et on a des fibres qui sont en longueur, ce qui va donner beaucoup la remortie. La fibre, quand elle est dans la longueur, c'est elle qui donne la remortie. Alors que dans les tubes, tout est croisé. C'est croisé à 30 degrés et puis en dessous, à 30 degrés de l'autre côté. Il y a plusieurs couches. Ce qui est un peu magnifique, c'est que Tony, il part de ça. C'est un peu comme si un gars qui fait de l'acier, il irait chercher des blocs de pierre, il les ferait fondre et il passerait à la fonderie comme un vrai forgeron pour faire ses tubes. Et Tony, il part vraiment du bambou pour arriver à ça. Donc, il ait des fibres, y compris les jonctions. Les jonctions, en fin de compte, du bambou, il en fait des cheveux. Il fait des cheveux. Il fait une filasse. Il fait une filasse qui l'analgame comme ça. Grâce à des raccords 3D. Et après, il peut donner toutes les formes. Alors, Soben, ça veut dire rêver. Et l'histoire de Tony, c'est qu'il part de Nantes. Et son idée, c'est de se rapprocher de la matière. Là où il y a des bambous. Et aussi apprendre tout ce que, d'une façon ancestrale, ce que connaissent les Asiatiques sur le bambou. Et pour gagner des années. Il est resté quand même pratiquement trois ans à sélectionner les meilleurs bambous en étant en Asie. Enfin, pour avoir une filière régulière, pour avoir du bambou de qualité qui va derrière. C'est pour ça qu'il hésite. Il a voulu deux ou trois fois venir en France. Mais il hésite beaucoup. Aussi bien pour la sélection du bambou. Et puis aussi pour le coût du cadre. Parce qu'on serait sur des cadres qui coûteraient deux fois plus cher. Donc, il fait 17 000 km avec un cadre en bambou. Avec 35 kg pendant deux ans. Pour prouver que ça fonctionne, que ça tient. Et ce qu'on sait, c'est que le bambou est aussi résistant que l'acier. Donc, beaucoup de personnes me posent la question. Mais ça pèse combien ? Alors, le bambou dans sa densité, c'est très très léger. C'est plus léger que le carbone en densité. Et plus léger forcément que l'acier. Mais pour avoir une fiabilité, une résistance, on arrive à peu près au poids des aciers haut de gamme pour faire un cadre. Après, ça va dépendre de la discipline. À l'heure actuelle, il est en train de faire un enduit rigide. C'est-à-dire un cadre pour faire du saut et tout ça. Donc, il doit être forcément très costaud. Bonjour. Bonjour. Ici, on a des possibilités d'accroche. Donc, pour mettre un port de bagage. Alors, soit des petits port de bagage sur mesure très simples. Soit un port de bagage classique. À l'avant, on a choisi une fourche type Baïtaki. Pour l'instant, on ne fait pas de fourche dans le bout. C'est à l'étude, mais ça sera bien après. Ça demande un cahier des charges spécifique. C'est pour ça que moi, je mets une troisième bague. Comme ça, même si ma potence se desserre, mon pivot ne bouge jamais, tu vois. Voilà, c'est ma petite astuce. Sinon, on a tous les plots possibles. Ça, Tony peut vous faire tout ce que vous voulez. Là, j'ai des plots en dessous. Sur certains cadres, il fait aussi des plots ici et ici pour remettre, pour faire tenir les sacottes directement. C'est vraiment à la mesure. très souvent, il fait de l'intégrer, si vous le souhaitez. Là, c'est des racleurs de boue et des protections de bagage, si ça vient attaquer, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des deux côtés pour racler la boue. Et voilà, c'est le tir. On a également le petit renfort de disque. C'est magnifique. Et alors, ce cadre est très spécifique dans le sens où là, il est en deux vitesses. C'est une transmission particulière, mais étant une patte foulissante, je peux mettre un roll-off dessus. Je peux le mettre en single et je peux me mettre en dérailleur. J'ai la patte pour dérailleur, bien sûr, mais je pourrais être en 9 vitesses ou 11 vitesses. Et toi, tu as choisi deux vitesses ? Oui, on a choisi deux vitesses parce que c'est une histoire qui est particulière. Je relève beaucoup à un dingle. Alors, dingle, c'est l'abréviation de double single. Donc, on aime bien avoir une deuxième vitesse, soit pour éviter des crampes, soit parce que c'est Yann Thomas Salamand, un ami qui est malheureusement, il est parti un peu trop tôt, qui avait lancé un peu le dingle en France dans cette idée qu'il avait certains clients qui hésitaient à faire du single. Yann, il a fait faire des spiders. Les spiders, c'est cette petite araignée qui est là. Et du coup, ça, c'est des petits plateaux, en réalité. VTT. C'est des petits plateaux de vélo. Ça, c'est un plateau en 78 d'Antrax de route. Et ça, c'est un plateau de VTT en 58 d'Antrax. Un plateau ? Oui, sur des petits plateaux. Et du coup, je peux les enlever avec une clé Allen, je peux les enlever, les changer. Pratiquement, en voyage, j'emmène plusieurs plateaux et je fais des milliers de petits noms même quoi. Alors, j'ai deux plateaux parce que ça, c'est un petit peu mon ratio gravelle. Et pour passer, si je suis en montagne, si je suis en Arnais, je suis dans les monts d'arrêt, je me mets comme ça. Et du coup, là, je passe en 1,6 en ratio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1,6 ? C'est-à-dire que quand je tourne mon pédalier d'un tour, j'ai une roue plus 60 %. Et là, j'ai 1,2. Et quand je suis sur le grand, j'ai 1,9 de ratio et 1,5. 0,4 de différence. Et en fin de compte, ce que moi, j'appelle ça, c'est une vitesse pour rouler, une vitesse pour monter. L'avantage, c'est que c'est un bon vélo d'entraînement. On s'oblige à faire de la relance, à attaquer. On ne peut pas rouler vite, mais par contre, on apprend à tourner, à cadencer. En descendant, on ne peut pas aller très vite, mais on apprend à freiner le moins possible. Donc, c'est constructif. Et quand on prend un vélo à vitesse, parce que j'ai aussi des vélos à vitesse, entre autres, un vélo équipé en roloff, on va plus vite en rien. Enfin, on se sent mieux. Et quand on est face à une côte, on dit, quand on a des vitesses, on a tendance à se mettre sous la roue. Et on dit, mais je l'ai monté en 1,5. Donc, on dramatise moins les côtes. On est plus dans le tonus. Ça fait travailler le haut du corps beaucoup plus, la relance. La danseuse, on s'habitue à moins voir mal quand on monte. Et du coup, on profite de son poids. C'est une discipline qu'on aime. Il m'a dit, mais comment on peut avoir un dernier indexé, avoir que de vitesse, positionner un peu nulle part. C'est grâce à un shifter 1986. Donc, tout le monde ne peut pas avoir un shifter 1986. Ce shifter, c'est juste avant l'indexation. Donc, ce shifter 1986, je ne sais plus. Il faudrait calculer le nombre d'années parce que voilà. Et c'est... Bon, voilà. Comme je suis un papy du mountain bike quand même. Je fais partie des 25 précurseurs du mountain bike. J'ai lancé le premier club 100% BTT en France. Et j'ai fait aussi le champion du monde open. Open, c'est-à-dire où tout le monde pouvait aller, y compris les passionnés. Et voilà. C'est une des pièces que j'ai à la maison, que j'ai remis, qui j'ai refait vivre. Et ça m'a beaucoup plu aussi, quoi. Voilà. Alors ça, on n'en voit plus beaucoup. Ah non, on n'en voit plus beaucoup. En forme de gouttes d'eau comme ça. Non, non, non. Non, non. Elle est très, très belle. Et Shimano, c'est... C'est les moulinets, d'abord. C'est la pêche, avant d'être le vélo. Ah oui ? Oui, oui, oui. C'est un cadre un peu particulier au niveau géométrie. J'ai choisi un angle engagé à 68 degrés. C'est pour un vélo type... Là, on peut dire que c'est une rodonneuse tout terrain, quoi. C'est un angle assez engagé. En VTT, on est plutôt à 69 degrés. Bon, il y a des... Bien sûr, le monde VTT est très large. Si on va vers la descente, ça va se coucher encore plus. Mais un VTT classique est plutôt à 69, donc 68. Et alors, par contre, c'est un cadre très long. Et du coup, j'ai un très bon amorti par l'empattement. J'ai une très bonne stabilité. Et en même temps, je suis très maniable parce que je suis très direct. Il y a l'équilibre d'une potence qui est plutôt une potence de DH ou surtout de FAT. parce que ce choix, il me vient plutôt du FAT. Il fait pas mal de FAT. Et en fait, si on a une potence qui est trop longue, c'est... La roue avant, elle ne veut pas tourner, quoi. Et là, on a une réactivité qui est directe, mais qui est amortie par le fait que le cadre soit long, que l'empattement est amorti bien fort. Salut ! Que dire, le vélo, c'est assez surprenant. Moi, des fois, j'ai l'impression que ça absorbe terriblement les vibrations. Il y a aussi un choix des pneus, mais je suis quand même gonflé à 2,5. Donc, pratiquement au maximum en pneus VTT, tu blesses, quoi. Voilà. Et la réponse, elle est là. Et puis, en même temps, c'est très feutré, c'est très confort. C'est très, très confort, le bambou. Et un bon équilibre. Donc, c'est le gros travail que Tony fait en ce moment, d'ailleurs, sur ses cahiers des chats. Descendre, trouver les bons compromis entre le bon point, le bon rendement, et garder la qualité du bambou qui est cette absorption et ce confort, quoi. Et donc, là, depuis, un cadre comme ça, c'est 50% de résine haut de gamme, puisqu'on prend de la résine qui coûte trois fois plus cher que la résine classique, mais qui va être anti-UV, qui va rigidifier beaucoup plus le cadre, et qui, en même temps, permet justement de gagner du poids et 50% de fibres de bambou inclinées et tout ça. Donc, dessus, il y a peut-être un milligramme de carbone caché dans des renforts au niveau de la boîte à l'intérieur. Alors, on utilise des boîtes... On a fait un choix particulier. Quand je dis « on a fait », c'est parce que je suis beaucoup en consulting avec Tony, par mon passé en vélo, et ainsi de suite. Et on a décidé de faire que des boîtes filetées. À l'heure actuelle, on sait que le press-fuit a été une idée intéressante, mais il faut mettre des plastiques pour amortir les bruits et tout ça. Que ça soit du T47, alors la norme T47, ça peut être un peu barbare, mais c'est une des normes filetées à gros diamètre. Et le BSA, BSC, qui est la norme qui existe depuis tout le temps. Donc, on a choisi ces boîtiers, ce qui permet de monter tout type de boîtier, de ne pas avoir de bruit, de bruit parasite. Enfin, de bruit parasite. C'est le problème de tolérance, surtout. C'est un centre demi-lune, assez connu pour certains et peu pour d'autres, qui a la capacité... Alors, moi, j'aime bien faire du bike-packing et du coup de l'endurance. Donc, c'est important d'avoir de multiples positions. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit positions. Et là, Tony Amorvan va m'envoyer d'ici peu une licorne, une licorne qui va venir ici, qui me fera vraiment le prolongateur dans cette position-là. Il y aura peut-être aussi un centre Tony Amorvan. Un bambou ? Un bambou, oui. Un bambou central pour avoir cette réaction, mais en même temps une absorption. Donc, beaucoup de recherches. Également, il y aura des recherches sur les haubans pour faire des passages internes des... Des câbles ? Des câbles, oui. Donc, c'est déjà fait, d'ailleurs, dans le cahier des charges. C'est que chaque client demande ce qu'il veut. Moi, c'était l'inverse, je voulais tout dehors. C'est des choix. Moi, je suis plutôt mécanicien. Il faut que, même en Afrique, dans la rue, j'arrive à tout arracher et tout remettre, voilà. L'interne, c'est très beau, c'est très joli, mais souvent, ça demande des fois de passer par un atelier, quoi. Voilà, c'est des choix et tout est possible. C'est ça qui est très intéressant avec Tony. La géométrie est possible. Le choix des diamètres. Avoir un cadre plutôt souple, plutôt rigide, c'est possible. À chaque fois, c'est une belle pièce, une pièce unique. C'est vraiment comme acheter un tableau d'un artiste top. Chaque vélo est pour le client, pour la personne passionnée. Un cadre comme ça, il y a 100 heures de travail pour faire le cadre, mais il y a des fois facilement 50 heures de discussion avec Tony. Alors, la grande, grande magie de Tony, et du bambou, d'ailleurs, c'est que Tony, beaucoup de cadreurs, ils vont vous dire, je fais votre cadre et vous l'aurez dans six mois. Non, Tony, dès qu'il fait un premier accord, il vous l'envoie par photo et vous êtes comme si vous étiez dans l'atelier. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'attendre mon vélo, quoi. À chaque fois, il m'a montré les tubes qu'il avait, après il était assemblé. Il faut savoir aussi que les tubes sont parfaitement assemblés, c'est-à-dire qu'il a une, comme dans l'acier, il a une grugeuse avec une cloche comme ça qui vient. Et ça, c'est super important parce qu'il faut que les tubes soient parfaitement, comme s'ils étaient déjà soudés, quoi. de façon que le travail soit magnifique, quoi. Et ça, ça crée la fiabilité. En cas de réparation, s'il y en avait, en fin de compte, toutes les personnes qui savent réparer un carbone peuvent réparer un cadre bambou, au moins pour réparer. Après, c'est possible de revenir pour les gens qui se posent des questions là-dessus. Le bambou a une grande qualité par rapport au carbone, c'est qu'il, en cas de frappe et tout ça, il ne propage pas le programme. Dans le carbone, il y a des risques que la fibre soit esquintée sur beaucoup plus de longueur que l'endroit de l'impact. On ne cherche pas à faire des poids ultra légers. On cherche à faire le vélo de la personne qui le veut, quoi. Un vélo passion, un vélo adapté à ce qu'il va faire et dans le cahier des charges. Comme je te disais, on va faire un enduro rigide. Bien sûr, on ne va pas le faire au même poids que si c'était un vélo de course. Tony développe trois gammes à peu près. Un gravel, du VTT. Ça, c'est les gammes. Et un vélo type voyage qui sera un petit peu dans cet axe-là. C'est-à-dire avec des possibilités de mettre des portes de bagages et ainsi de suite. Alors ça, c'est une pièce en laiton pour ma remorque. Donc avec ce vélo-là, je traque une remorque qui fait quand même 80 kg. ou pour dire qu'il n'y a pas trop de soucis de résistance. Je fais mes courses et tout. Donc mon vélo, il devient rapidement un cargo, quoi. J'ai une très très grosse remorque qui fait 120 litres. C'est mon petit aileron, je l'adore. Parce que voilà, j'attrape... Alors ça, ça me vient de la French Divaille. Où je montais des rochers comme ça. Et je posais la roue. Et après, j'étais vraiment embêté. Je n'avais pas trop comment attraper mon vélo. Et là, je me suis dit, il me faut un truc pour l'attraper. Donc ça, c'est toi qui l'a demandé, ça ? Ah, c'est moi qui l'a demandé. Ça, c'est unique. Et chaque jour, il faut avoir une pièce unique, quoi. Une poignée. Une poignée. C'est une poignée pour faire... Et des fois, quand je pense mes vitesses, c'est assez pratique, finalement. Et vraiment, ça va avec un simple... Avec une simple tige en inox que je vais mettre ici. Ça va me créer une surface qui tourne pas. Et je vais pouvoir me faire une sacoche type bikepacking sur mesure. pour éviter la rotation. Voilà. Donc ça m'a donné double usage, quoi. Ah, c'est cool ! Ouais, ouais. Alors, le choix de mettre les bidons en latérale, c'est quelque chose qui existe. Ça permet de mettre une sacoche de cadres, ici. Et les bidons, souvent, on les met ici sur la fourche. Sauf que la fourche, on peut aussi mettre des pochettes. Et l'avantage, c'est qu'ici, le bidon est vraiment très, très bien positionné pour récupérer. Ce qui est complexe, c'est de savoir à quelle hauteur. C'est bien plus complexe qu'on le pense, parce qu'en fonction de l'angle du diagonal, ici, savoir où va être la position est très difficile. Pour ne pas gérer le pédalage. Pour ne pas gérer le pédalage. Ni sur la selle, ni en danseuse. Donc, à partir de là, on commence à serrer. Et puis, on va rouler. Et puis, on bouge, on bouge, on bouge. Et à un moment donné, ça marche. Là, on peut faire un essai, si tu veux. Ouais, vas-y. Il faut très en dessous, tu vois. Je freine un peu pour que tu puisses me suivre. Il faut compter en danseuse, ouais. C'est un vélo très agréable. Il est à la fois confortable, il est à la fois la réponse. Bon, c'est un vélo que j'ai fait pour moi et par rapport à mon cahier des charges. Et une autre personne aurait un autre vélo. On est vraiment dans le monde du sur-mesure, comme si on allait voir tous les cadreurs qui savent maîtriser un petit. Il y a une autre chose que je n'ai pas parlé du tout. C'est que le bambou, c'est plutôt une couleur un peu plutôt jaune, comme ça, si tu veux. Et avec Tony, on peut choisir comme si on allait chez le coiffeur. En faisant des dames, on peut choisir plus ou moins sa couleur. Parce que les fibres, il les trempe avec des colorants de tissu naturel, des colorants naturels faits pour le tissu. Et là, il m'a monté un petit peu, je voulais une couleur un peu plus bois, côté un peu tec et tout ça. Donc il m'a rehaussé. Une fois qu'il a défibré ses fibres de bambou, il a été aussi les tremper pour avoir cette couleur. Donc il me fait un échantillon nage. Et je dis, ouais, c'est ça que je veux. Et une autre magie de Tony, c'est qu'il peut raconter votre histoire. Le voyage du petit zèbre, ça c'est mon histoire. Là, c'est mon zèbre et mon petit éléphant. Et ça, c'est en 2018 et 2019, quand je pars en France faire des périphes à peu près de 3000 km. Là, moi, la spirale, c'est l'infini et le principe un peu de la vie. D'autre côté, j'ai mon boomerang. C'est-à-dire qu'en finale, on revient toujours chez soi. Je l'ai appelé comme ça, je l'ai appelé mangue, mangue-go. C'est un jeu de mots sur man et go, l'homme qui va, l'homme qui court. Et puis la mangue, la douceur du fruit. Là, les prochains, il n'y a même pas de boss ici. Parce qu'il a développé une nouvelle technique. C'est comme si c'était saudo-brasé. Tout est lisse, tout est comme beaucoup de ce qu'on connaît. Comme du carbone. Comme du carbone, comme certains aciers saudo-brasés. On va de plus en plus à faire des choses belles, à intégrer des choses. Moi, je dis qu'il faut vraiment profiter de Tony Morvan maintenant. Parce que pour moi, je compare aussi à certains luthiers qui font de très belles guitares. Et quand on commence à entendre trop parler d'eux, après les prix vont monter. Il faut vraiment y aller vers lui aujourd'hui, je crois. Les prix sont très raisonnables, les tarifs. Mais ça, c'est à voir avec lui. Parce que chaque vélo est unique. Donc, cahiers d'écharges et... Il est lourd, c'est lourd comme vélo, du coup ? Non, non, là, il y a des bidons. Ça pèse le poids d'un cadre assez haut de gamme. C'est une scène bronze qui a plus de 40 ans. Mais qui a été érodée par les ouvriers idéal. Parce que l'épaisseur du cuir aujourd'hui chez l'idéal est en fonction du poids du pilote et de sa discipline. Et les cuirs, je parle des scènes idéales, sont tannés en un an dans des fosses avec du chêne et tout ça. Alors que le cuir aujourd'hui est tanné avec des produits chimiques en 24 heures avec des chromes et ainsi de suite. Alors la selle-cure, c'est particulier. Enfin, les selles, c'est quelque chose de particulier. Mais quand on trouve une selle qui devint, il faut la garder. Donc celle-ci a plus de 40 ans. Voilà. Bon, Baskar, on a fait le tour ? Oui, oui, je pense. Du vélo, oui. Bon, ben, merci Z. Ouais. C'était sympa. Voilà pour la présentation. Présentation du bambou. Vélo bambou. Soben. Soben qui veut dire rêver. Et Tony Morvan, la personne qui réalise le cadre. Un français au Cambodge. Bon, ok. On a trouvé le temps de s'arrêter là. Oui, voilà. Bon, ben, c'était sympa. Bon, ben, ça va faire une belle vidéo. J'ai une demi-heure de vidéo. Il va falloir enlever, mais... Ben, je ne vais pas enlever grand-chose.